Musique Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre Galate Frères, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils. L'un est de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair. Celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les deux femmes sont les deux alliances. La première alliance, celle du Mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar la servante. Tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. L'Écriture dit en effet, Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante. Nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, louez soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Jonas est resté trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson. C'est une référence à Jésus, qui est resté trois jours dans le tombeau avant sa résurrection. Ce signe de Jonas, Jésus le donne comme réponse à l'hypocrisie et à une religiosité rigide, comme celle de certains pharisiens. Le véritable signe de Jonas, c'est la confiance dans le salut que nous apporte le sang du Christ. Il y a des chrétiens qui pensent être sauvés uniquement par leurs actions. Oui, les œuvres sont importantes, mais elles sont une réponse à l'amour miséricordieux de Dieu, qui est le véritable salut. Sans cet amour, nos actions ne suffisent pas. C'est ce que j'appelle le syndrome de Jonas, qui touche ceux qui se fient uniquement à leur propre mérite. Dans la première lecture, Paul rappelle qu'il est apôtre non pas parce qu'il l'a mérité, mais parce qu'il a été appelé par Dieu. Et c'est pareil pour nous. Nous sommes appelés par Jésus-Christ. Le signe de Jonas nous invite à suivre le Seigneur avec humilité, reconnaissant que nous sommes tous pécheurs. C'est à la fois un appel et un choix que nous devons faire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est pour vous que je me propose aujourd'hui et tous les jours de ma vie de faire toutes mes actions intérieures et extérieures. N'ayant vu que votre gloire et le salut des hommes, je ne veux agir en tout que de la manière et dans l'intention qui vous est la plus agréable, en union de cet amour qui a fait descendre du ciel votre divin Fils et lui a fait accomplir surtout, par sa douloureuse passion, l'œuvre si longue et si pénible de la rédemption du monde. Je n'ai en vue ni les mérites, ni les récompenses, ni les faveurs que je pourrais acquérir par ces œuvres. Je ne désire qu'une chose, c'est de vous offrir, à vous qui êtes mon Dieu, et un tribut d'hommage et un tribut d'amour. Dieu Tout-Puissant, pour vous montrer mon amour et le désir que j'éprouve de vous louer pendant ce jour entier, je vous destine, je vous dédie et je vous consacre tous les battements et tous les mouvements de mon cœur et de mon sang. Et je veux qu'en vertu d'une convention que je fais avec vous, que chacun de ces mouvements soit dans son langage la reproduction de ces paroles. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Que votre divine majesté daigne donc les interpréter ainsi et le recevoir comme la répétition non interrompue du cantique des Séraphins. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada